Richard Martino Un animateur pas comme les autres Richard Martino Bonjour, bon mardi, merci d'écouter Cube Radio Alors c'est ce matin, ce matin, le 14 février, Bonne-Saint-Valentin que ma carrière se termine Alors c'est aujourd'hui que ma carrière va se terminer et je vais probablement mettre Cube Radio dans la merde parce que si Cube Radio était régi par le CRTC, on perdrait notre licence C'est sûr et certain Alors c'est peut-être ma dernière émission donc je vous dis bonjour, adieu et merci beaucoup pour tout l'appui que vous m'avez démontré au cours des dernières années Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vais critiquer une femme noire Oh boy! Je suis vraiment désolé, j'aurais adoré parce qu'il y a des propos qui ont été écrits J'aurais tellement aimé que ces propos-là soient tenus par un homme noir, un homme blanc Ça, ça aurait été génial, un homme blanc, ça aurait été fantastique J'aurais pu, mais non, mais non, malheureusement, ces propos ont été tenus par une femme noire et je dois critiquer les propos dont je m'en excuse Je vous ai déjà parlé d'Émilie Nicolas Émilie Nicolas, lorsque tout le monde était tombé sur la tomate avec raison de Mme Emira El-Gawabi Elle avait dit, ah, on sait bien, on sait bien, c'est une femme racisée Et là, elle a dit, c'est pour ça qu'on avait critiqué Mickaël Jean parce que c'est une femme racisée C'est pour ça qu'on avait critiqué une telle et une telle Ce sont des femmes racisées On les avait pas critiquées pour leur prise de position Non, 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 non On les avait critiquées parce que c'était des femmes racisées J'avais dit à quel point c'était complètement débile Là, elle s'est surpassée Moi, je pensais qu'elle avait vraiment touché le fond du baril Émilie Nicolas, chroniqueuse au devoir Elle a voix de la race partout Tout est de la race, je l'avais dit Tu sais, quand t'as un ami, mettons, qui tombe dans une secte Il ne te fait que parler de ça Il fait rien que parler de ça La secte, la secte, puis le gourou, puis la secte, puis tout ça Puis elle dit, tabarnouche, débarque, tu sais Elle, c'est l'antiracisme Elle est tombée là-dedans, elle a bu le coulède Elle est tombée dans le rabbit hole Elle est tariée du lapin, puis elle ne voit qu'à ça Le racisme, le racisme, la race, la race, partout Alors, vous savez que Mme Nadine Giraud, elle est décédée Elle était députée caquiste Elle était ministre des Relations internationales et de la francophonie Elle est décédée d'un cancer, malheureusement Tout le monde dit que c'était une femme extrêmement sympathique Adorée de ses consœurs et confrères Voici ce que Émilie Nicolas a écrit Elle est morte d'un cancer, Mme Giraud Travailler deux fois plus fort que les autres pour avoir seulement, si on est chanceuse, les mêmes opportunités Ça finit par en avoir un impact sur la santé générale, le vieillissement métabolique et les risques de maladie Ça, ça veut dire que si Mme Giraud est morte d'un cancer, c'est parce que c'est une femme noire Il n'y a pas de blanc qui ont des cancers, ça n'existe pas Elle, c'est une femme noire, a dû travailler très très fort pour être prise au sérieux parce que c'est une femme noire Et ça, ça a miné sa santé, ça a eu un impact sur sa santé générale, sur le vieillissement métabolique Métabolique Et les risques de maladie Si ça avait été une femme blanche, elle n'aurait pas dû travailler autant pour être ministre, faire sa place si elle serait en vie présentement C'est du délire On est dans le délire Comme il n'y a aucune femme blanche qui est morte d'un cancer Non, non, non Ah non, mais c'est pas la même chose Quand une femme noire meurt d'un cancer, c'est parce que le cancer, elle l'a eu parce qu'elle est noire Et parce que c'est une femme C'est vraiment, et premièrement Deuxièmement, elle instrumentalise le décès de quelqu'un pour faire avancer sa cause C'est odieux Elle, elle a vu Mme Giraud qui est morte Puis la première chose qu'elle a pensée, c'est pas Mon Dieu, pauvre elle, puis tout ça Oh mon Dieu, une femme noire qui est morte Je vais pouvoir faire avancer ma cause Je vais dire que si elle a eu le cancer, c'est parce que c'est une femme noire Hé, tabouère, là Je riais la dernière fois en parlant d'Émilie et Nicolas J'ai dit, bientôt on va nous dire que les ongles incarnés et les hémorroïdes C'est la race qui cause ça Bien, Christy, Christy, je pense qu'elle m'a écouté Elle dit que le cancer est causé par le racisme On peut-tu aller plus loin que ça? On peut pas Donc Mme Giraud, elle est pas victime du cancer C'est collatéral ça Elle est victime du racisme et du sexisme des Québécois C'est ça l'affaire Christy, faut qu'elle aille se faire soigner cette dame-là Je suis désolé Et qu'elle puisse écrire encore dans le devoir C'est quand même assez hallucinant Sous-titrage Société Radio-Canada